Musique Le confinement a obligé les français à changer leurs habitudes. Alors entre drive et course en supermarché, comment les français ont changé leur mode de consommation ? Nous sommes donc partis à la rencontre de plusieurs témoignages pour comprendre le comportement des consommateurs. Tu choisis ton magasin, après premier truc promo, c'est voir les promos qu'est-ce qu'il y a. Si c'est intéressant parce que des fois promo, c'est vraiment regarder le prix du kilo et tout ça. Après tu vois, sélectionne les rayons, ces nouveautés, les jouets à cause de la perte de nœud, plus le Covid. Du coup ils ont mis des jouets sur drive, avant les jouets il y avait très peu de jouets. On a une grosse différence de prix, c'est moins cher. Je pense que c'est plus pratique. Après le problème des vêtements c'est mieux de se déplacer par contre. Pour l'essayage parce que internet des fois... Après les petites... On met en manque du lait, du coca, tout comme ça. Une superette à quoi ? Deux kilomètres ? Carrefour ? Et c'est très cher là dedans. De toute façon on gagne et on gagne en même temps. On va pas faire 10 kilomètres pour une bouteille de coca. T'achètes et tu rajoutes un rayon, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. Tu vas pour une petite liste de course, tu te retrouves avec une grosse liste de course en magasin. Après le seul inconvénient, quand on commande en ligne, c'est les dates. Date de péremption. Non c'est court, après il y a le congèle pour tout ce qui est viande et tout. Mais bon, viande. Pour l'instant je passe par la boucherie. Non celui qui vient, il a un catalogue. Je sélectionne. Et après j'attends le prix, l'an moyenne, c'est une à deux semaines. Ça dépend des secteurs. Et il fait la livraison. Le prix, comme je dis, il n'y a pas grand chose. On va peut-être payer 10 euros de plus, mais moi c'est de la qualité. Je faisais avant, mais moi. Mais là ça fait, vraiment là tout le temps, tous les mois c'est drive. En 2020, le drive représente 80% de l'augmentation du commerce en ligne. Mais tous n'ont pas fait ce choix. Christophe Perchon, par exemple, a choisi les courses en supermarché. Les chiffres de consommation ont changé avec le confinement, car j'étais à même de faire les courses sur le drive. Et avec le confinement, vu qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses, donc on va faire les courses physiquement. Je ne prends pas forcément de la consommation locale. Je travaille dans une entreprise où il y a une cinquantaine de personnes, donc je fais des barrières de distanciation naturellement. C'est bien pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, mais moi étant confiné, sans être confiné, vu que je travaille dans l'alimentaire, je peux me déplacer. Je consommais normalement par rapport à mes besoins. Avant, je faisais les courses avec le drive et aujourd'hui, vu qu'on ne peut pas aller sortir beaucoup, on profite de cette entre guillemets sortie pour faire les courses. Aujourd'hui, je préfère me rendre dans les magasins physiquement, car avec le confinement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de petits commerces qui peinaient du confinement, justement. Et donc, c'est important de se déplacer dans les petits commerces pour que les commerçants puissent fonctionner normalement. Tout comme Christophe Perchon, certains ont décidé de s'approvisionner dans les petits commerces pour avoir des produits locaux. A l'inverse, nous allons voir que Sylvain Perchon a décidé de s'adapter en fonction de la crise du Covid. Entre drive et course en supermarché à petits comités, nous allons voir sa vision des choses durant le confinement. Je m'appelle Sylvain Perchon, 37 ans, et je travaille à Darty en tant que magasinier. Quand on a eu la première annonce du premier confinement, beaucoup d'inquiétude par rapport à la situation familiale qu'on peut avoir. Pour moi, j'ai ma maison, j'ai un crédit sur le dos, j'ai des enfants. Je ne me suis pas précipité, comme la plupart des gens n'ont pu voir, si ça a été la cohue ou pas possible. Non, je savais très bien, de toute façon, il l'avait dit, que les commerces allaient être ouverts, il n'y a pas de soucis, le plus possible du drive. Mais sinon, mes habitudes journalières de course, au niveau alimentaire, je n'ai pas changé pour autant. J'achetais comme on achetait d'habitude, même pour moi mes loisirs, si j'avais, parce que je bricole beaucoup, il y a le drive maintenant, par exemple dans les magasins type Leroy Merlin, Brico Marché, Bricorama, les grandes enseignes. On faisait du drive en relais, clic-en, et puis ça part comme ça. Sinon, non, c'est le commerce qu'il y a en bas de chez moi, j'ai une grande surface qui est à deux minutes à pied chez moi, j'ai des boulangers qui sont à côté de chez moi. Donc non, je faisais mes courses sur le drive, mais qui faisaient partie de la grande surface qui est à côté de chez moi. Je ne me suis pas dit, ça y est, c'est la crise, on ne va bouffer que du riz ou que des pâtes. Non, non, on se nourrissait normalement, légumes, viande, féculents, truc habituel. Avant le confinement, quand on allait en grande surface, on y allait tous ensemble, les enfants et puis la femme. Pendant le confinement, ça a été à 95% que du drive. Et au déconfinement, quand j'allais en grande surface, j'y allais sans mes enfants de préférence. Parce que je ne voulais pas non plus avoir, je ne suis pas psychoté non plus, mais voilà, j'ai pensé quand même à mes enfants et je ne voulais pas non plus qu'il y ait de risques qu'ils attrapent. Par rapport à mon père, oui, je fais quand même attention. Mais non, je ne psychote pas parce que comme le fait que je travaille dans le commerce, moi, à la journée, je croise au minimum entre 300, 400 personnes. Donc non, je ne psychote pas là-dessus. On a des règles sanitaires qui sont appliquées. Moi, je fais attention. Après, on ne va pas rentrer non plus dans une psychose parce que sinon, on ne fait plus rien, on ne sort plus. Donc non, là-dessus, pour moi, je pense que c'est qu'une phase. Le temps qu'on espère que tout revienne à la normale, parce que de toute façon, les gens ont besoin de sortir, on a besoin de sortir. Donc, le e-commerce, c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne non plus une fatalité de dire qu'on ne fait que du e-commerce. Parce que dans ce cas-là, toutes les personnes qui travaillent dans les magasins, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Moi, je préfère me rendre dans un examen physique. Sur le drive, c'est assez paradoxal parce que ça peut être aussi bien de ne pas faire d'achat impulsif. Mais le problème, c'est qu'en un clic, on a accès à tout. Donc, l'achat impulsif, tu peux très bien le faire aussi sur le e-commerce. Mais moi, personnellement, je préfère aller en magasin, ce que j'aime bien. Je sais ce que je veux et que je le trouve en magasin. Oui, je vais le trouver sur Internet parce que je sais ce que je veux. Mais quand des fois, pour ma passion du vieil collège, quand j'ai besoin d'outils ou parce que j'ai une idée de faire quelque chose ou autre, j'aime bien aller en magasin pour me rendre compte du produit. Et des fois, me dire, tiens, j'aurais besoin aussi de ça ou de ça et de ça. En e-commerce, c'est plus compliqué d'avoir une vue d'ensemble. C'est produit par produit. Moi, je préfère aller en magasin. Moi, je m'étais rendu compte au premier confinement. Pendant deux mois, on n'a pas travaillé. Mais ça veut dire que pendant deux mois, on était H24 à la maison. Donc, c'est-à-dire, moi, que j'ai deux enfants, donc je suis marié. C'est le repas du matin, du midi et du soir pour quatre personnes à chaque fois. Donc, automatiquement, mes enfants n'allaient pas à l'école, donc ne mangeaient pas à la cantine. Donc, automatiquement, il fallait prévoir plus en conséquence en termes de nourriture pour la journée. Donc, au final, ce que je n'ai pas dépensé dans l'essence pour aller au travail, je l'ai redépensé dans la nourriture. Donc, je n'ai pas fait plus d'économie que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada